bonsoir nous sommes le lundi soir 19 septembre 2016 et je viens de prendre connaissance de reprendre connaissance d'un dvd consacré à andré barbeau c'est un dvd qui est paru en 2005 et qui avait été présenté je crois au colloque organisé par didier castille dans le quinzième arrondissement à cette époque là et donc j'ai écouté religieusement l'interview de l'une belle à andré barbeau que l'on peut écouter sur internet et qui fait l'objet d'un dvd je crois et ça m'a permis de recadrer un certain nombre de choses concernant ce chercheur éminent dans le champ de l'astrologie une chose que je constate étrangement qui m'avait échappé en réalité étudier l'oeuvre d'andré barbeau est extrêmement déconcertant parce que ça part dans tous les sens à la fois dans l'espace et dans le temps par exemple j'ai pu écrire que l'astrologie mondiale d'andré barbeau tendait à écarter la question du zodiaque la question du symbolisme zodiacal dans les années 60 en tout cas et son cycle saturn neptune ne traite pas du zodiaque son indice de concentration planétaire son indice cyclique ne traite pas du zodiaque sinon sur le plan purement astronomique il ne se sert pas de la symbolique zodiacale pour étayer son propos donc j'avais accordé un satisfait si on peut dire en lui disant en disant qu'effectivement barbeau avait libéré l'astrologie de l'emprise de ce symbolisme zodiacal notamment dans cette discipline reine qui est l'astrologie mondiale comparé à d'autres formes d'astrologie subalterne et puis finalement en écoutant cette prise de parole d'andré barbeau au début du 21e siècle je m'aperçois qu'il n'hésite pas à se plonger dans le symbolisme zodiacal à preuve il étudie par exemple l'histoire de la peinture selon le passage de telle et telle planète dans les signes zodiacaux successivement et il le dit aussi pour pour la question du cinéma donc il ya une zodiacalisation de l'astrologie que barbeau revendique néanmoins sans parler bien entendu de ces de ces petits ouvrages collectifs paru en 57 dans une journée du donc on est déconcerté on ne sait pas s'il veut libérer l'astrologie du zodiac ou si au contraire il veut l'étayer par le zodiac donc on est un peu perplexe et dans l'histoire de son travail de son oeuvre on a également des perplexités parce que finalement le cas de la troisième guerre mondiale il dit carrément à l'inbell en 2004 2005 qu'il n'a jamais à annoncer la troisième guerre mondiale et pour ce faire il cite l'ouvrage qu'il a publié en 1963 la crise mondiale de 1965 mais c'est pas dans cet ouvrage là que barbeau se lance dans l'astrologie dans la prévision sur l'astrologie mondiale sur la guerre mondiale c'est en 1967 on dirait 65 67 63 qu'importe non pas du tout il ya une révolution epistémologique chez barbeau qui en 67 lance un graphique qu'il n'avait jamais publié avant graphique formé par les combinatoires de des planètes jupiter saturne uranus n'est plus tôt il est ancien on s'interrogerait pourquoi pourquoi a-t-il changé son fusil d'épaule si ce n'est parce que justement l'ancienne méthode n'avait pas donné satisfaction ne dit pas mais ensuite apparemment il a dans les années 80 90 il a à nous il a plus ou moins abandonné ce système des cinq planètes qui avait annoncé un petit peu rapidement la troisième guerre mondiale alors il nous dit dans ses textes apologétiques il nous dit qu'il ne n'a pas il n'avait pas annoncé de façon formelle que il avait oui il avait envisagé cette hypothèse mais voilà voilà de manière chaque année 78 une nouvelle crise mondiale à propos oui ce serait assurément qu'ainsi même si l'on peut établir pour cette période la prévision quasi certaine recrudescente d'agitation derrière et révolutionnaire dans le monde mais l'état de crise attendu peut aussi bien prendre le caractère etc à défaut d'épidémies d'invasion barbare enfin il a raison de dire que de toute façon sa façon de s'exprimer implique des circonvolutions des restrictions etc mais dans son langage à lui dans sa rhétorique à lui en faisant la part justement de sa façon de présenter les choses indiscutablement il prenait date pour cette pour cette troisième guerre mondiale et si elle avait eu lieu vous imaginez bien qu'il aurait revendiqué il en aurait revendiqué le mérite de la prévision il faut pas se leurrer une seconde mais il raconte à lille belle dans ce dvd que non lui présente l'ouvrage de 63 non 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 pas du tout c'est pas du tout ça dont j'avais parlé ah oui bien sûr parce que c'est pas à ce moment là qu'il en avait parlé alors je reprends d'autres arguments qu'il développe dans ses travaux alors bon évidemment évidemment je pourrais évidemment je ne le suis pas lorsque il étudie la totalité du système solaire y compris non seulement les planètes connues d'antiquité muralis natin et pluton qu'il explique que il ya une historicité de l'astrologie qu'il ya une histoire l'astrologie elle a une histoire et qu'elle suit l'histoire de l'humanité alors ça je le suis pas du tout une seconde le mariage entre histoire de l'humanité et astrologie c'est un mariage morganaptique c'est un mariage qui n'a aucun sens qui n'a fait aucun sens et barbeau lui au fond on peut dire qu'il a une formation d'historien autodidacte certes comme il le dit lui-même mais d'historien tout de même donc par conséquent son grand rêve en réalité on pourrait presque dire à un moment donné une belle lui demande mais qu'est ce que vous auriez voulu faire comme encore qu'est ce que vous auriez pu faire en dehors de l'astrologie moi je pense que si il avait eu des conditions pour étudier plus correct et bien il serait devenu historien et même peut-être un bon historien et en fin de compte pour moi l'astrologie c'est une façon d'être historien par la bande en quelque sorte c'est à dire de faire de l'histoire mais à dans un autre style dans un autre registre donc pour moi barbeau c'est l'astrologie historien par excellence et pour le pire comme pour le meilleur bien sûr et cette tendance à vouloir expliquer les événements différentes époques en montrant justement que puisque il faut connaître qu'il s'intéresse aux Zodiac finalement plus que je ne c'est pas que je le croyais mais je pensais qu'il avait pris de la distance mais en fin de compte non puisque dans ses interviews de 2004-2005 il revient là dessus donc bon tact bon cette façon de de récupérer des travaux anciens 30 ans plus tard pour parce que ça l'arrange bon enfin bref on pourrait discuter là dessus c'est que c'est notamment le cas justement bien sûr pour 1989 qui est une prévision de 1953 qu'il avait complètement laissé de côté dans les années 60 il était passé tout à fait d'autre chose et vous imaginez bien que s'il y avait une troisième guerre mondiale dans les années 80 cette prévision pour 1989 aurait été un n'aurait même plus n'aurait même pas fait sens véritablement bon enfin bref donc il est historien et il a une connaissance de l'histoire assez assez solide il faut dire de ce qui est moi je l'admire et bien entendu non seulement de l'histoire mais des configurations planétaro zodiacales de différentes époques a telle enseigne qui dit lui-même que quand il a travaillé avec astro flash il avait demandé à l'ordinateur de calculer des configurations pour des siècles beaucoup plus anciens ça a été un événement positif pour lui alors donc finalement moi je le dis très clairement l'astrologie n'a strictement rien à voir avec la science historique même si on peut évidemment écrire une histoire de l'astrologie liée aux différentes époques dans les différents pays mais ça c'est c'est un autre problème c'est un autre problème je parle de la recherche astrologique et pas de l'histoire de la réception d'astrologie à telle et telle époque donc non c'est beaucoup plus du côté de la sociologie que l'astrologie doit chercher à exister et certainement pas du côté de l'histoire et la sociologie et c'est la grande lacune je trouve de la démarche d'andré barbeau parce que si on lui demande quels sont les phénomènes qu'étudie l'astrologie il aura tendance à nous dire l'astrologie étudie les rapports entre tel et tel pays donc on est dans la géographie dans la géopolitique on est dans l'histoire les rapports par exemple entre l'amérique et la chine qui parle longuement dans son interview finalement il est prisonnier de cette problématique de géographie sacrée que que les choses les planètes se répartissent entre les différentes régions du monde et que quand elles sont en aspect entre elles elles vont déterminer certains types de rapports plus ou moins conflicteurs entre ces régions de rapprochement là encore on n'est pas du tout dans la sociologie au lieu de nous parler des conflits sociaux au sens de Karl Marx au sens des sociologues il nous parle des conflits des conflits guerriers entre tel et tel pays je crois qu'il fait totalement fausse route sur ce point et c'est pour ça que quand il fait des prévisions il ne décrit pas la problématique qui est en cause quand il s'essaye à aborder une une rythmicité il nous parle de respiration il nous parle de le système solaire qui respire selon qu'il y a des conjonctions des oppositions etc bon passons donc finalement sa carence sociologique sa carence en sciences sociales plus généralement le conduit à compartimenter non seulement le monde mais à compartimenter l'histoire les siècles et à ne pas voir les constantes à travers le monde et à travers les siècles et c'est bien fâcheux alors on entend toute une tartine sur uranus la planète du changement mais qu'est ce que c'est que cette astrologie que moi j'appelle cométologique qui nous annonce que la découverte d'une planète fait sens pour l'astrologie mais l'astrologie elle est pas à la merci de la découverte d'une planète c'est une plaisanterie l'astrologie elle n'est pas dans une sorte de messianisme à la fin des temps des nouvelles planètes sont découvertes c'est une plaisanterie l'astrologie elle dispose d'un certain nombre de structures de configuration qui existent et qui sont visibles qui sont connus depuis des millénaires et elle n'est pas à la merci de je ne sais quelle apparition d'une au 16e siècle on parlait d'une nouvelle étoile nouvelle étoile et puis après on a parlé d'une nouvelle comète ou d'une nouvelle planète qu'est ce que c'est que cette astrologie qui qui annonce des des temps nouveaux plutôt aussi annoncée dans les 30 des temps nouveaux un homme nouveau est ce que je veux dire donc il est il s'est fourvoyé barbeau dans la dans l'histoire mais en même temps on le comprend puisque quelque part c'est ça il le disait lui-même il a dit lui-même j'ai surtout lu des livres d'histoire dans tous les domaines il avait la fibre historienne il a ce qui est toujours pas mort il a la fibre historienne et l'astrologie c'est une façon pour lui de vivre cette fibre historienne à sa façon je crois qu'on peut dire des choses comme ça c'est ce qu'il ressort de cette interview alors il s'en prend à denrudiard il lui reproche de ne pas tenir compte des éléments les quatre éléments il dit oui qu'est ce que ça veut dire les quatre éléments c'est la nature là il pose le problème est ce que l'astrologie ne pose pas le problème se pose en l'écoutant de savoir si l'astrologie est quelque chose qui est de l'ordre de la nature moi je ne pense pas qu'elle soit de l'ordre de la nature ou plus exactement elle n'est pas plus de la net elle est de l'ordre de la nature un peu comme un bloc de marbre tra 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 sculpté par rodin et de la nature ou comme inspect un paysage revu par cézanne ou par picasso et de la nature bon je sais pas je comprends pas très bien il est évident que l'astrologie a été n'est pas ne s'explique pas par la nature elle s'explique par la culture si on veut au sens où cette culture ne serait ce qu'au niveau des langues par exemple elle choisit au sein la nature quelques facteurs et elle en abandonne d'autres elle en laisse d'autres de côté c'est vrai que les langues il y a certaines langues il y a certains sons qu'on trouve certains phonèmes qu'on trouve d'autres langues d'autres phonèmes une langue n'a pas à absorber la totalité des sons existants et c'est là on voit une carence chez barbeau au niveau de la linguistique au niveau des sciences sociales qui est frappante qui le conduit justement à parler de la nature et donc à faire partie de ces astrologues qui pensent curieusement que l'astrologie est un prolongement de la nature que elle elle a vocation à intégrer les sciences de l'homme dans la nature dans la science dans l'astronomie quasiment c'est aussi là un rêve on voit on retrouve là encore un rêve un rêve d'adolescent de faire de l'astrologie non pas c'est à dire qu'en fin de compte d'humilier quelque part les sciences sociales en montrant qu'en réalité elles ne sont que des prolongements de la nature là aussi il ya un procès voyez vous ce que je veux dire il ya un procès d'un côté barbeau historien également intéressé par l'astronomie et qui finalement a un préjugé défavorable pour les sciences sociales pour la sociologie pour l'ethnologie si on veut l'anthropologie pour l'homme tout simplement capable de construire des choses pour barbeau l'homme il ne fait que subir les décrets de la nature et cela explique évidemment pourquoi il n'est pas question pour andré barbeau d'ignorer une quelconque planète d'ignorer au sens anglais du terme c'est à dire de ne pas tenir compte d'une telle une certaine planète il est évident que l'astrologie étant dehors de la nature c'est un peu d'ailleurs la même démarche que celle de Jean-Pierre Nicolas ils sont très proches l'un de l'autre de toute façon je les ai connus conjointement en années 60 sauf que Nicolas a 7 ou 8 ans de moins que barbeau mais quelque part oui c'est le système de l'astrologie c'est le discours sur le système solaire c'est le système solaire appliqué à la condition humaine la condition terrestre et donc tout ce qui est dans le système solaire fait sens pour notre condition terrestre humaine voilà leur point de vue à tous les deux pour ne pas en parler d'autres donc c'est une sorte de scientisme qui s'oppose fondamentalement à l'épistémologie des sciences humaines et des sciences sociales voilà ce que je vois chez ces auteurs des années 60 que j'ai bien connu à cette époque là donc l'idée que les sociétés n'auraient pris, n'auraient choisi et qu'elles n'auraient pas étudié alors elles n'auraient pas décrypté bien entendu les significations des planètes dans le cosmos comme si c'était possible mais elles auraient décidé d'utiliser certains cycles en dehors de toute signification c'est ça qui me paraît important on a souvent tendance en astrologie à amalgamer la signification et le signifiant si vous voulez par exemple on peut parler des signes zodiaques en tant que secteur sans définir le contenu de ces signes et même si ces signes sont désignés par les noms des signes zodiacaux c'est pas pour une raison pour dire que ce sont ces noms qui permettent de savoir ce que signifient ces 12 secteurs c'est ce qu'a parfaitement compris Jean-Pierre Nicolas il divise effectivement en 12 secteurs mais il ne se sert pas du symbolisme zodiacal de la même façon on peut très bien avoir des planètes qui ont des noms mais on n'est pas obligé d'utiliser ces noms on peut avoir des maisons astrologiques qui ont des noms qui sont associées à telle et telle activité mais on peut aussi dire que comme un fait Gauquelin d'ailleurs que ce sont simplement des divisions du cycle d'ion sans qu'on ait besoin de leur donner des significations particulières ou en tout cas pas nécessairement celles-là donc Barbeau nous explique qu'à l'origine du monde ce qui est un schéma qui existe effectivement chez les astronomes toutes ces planètes étaient réunies dans une seule et même boule en quelque sorte et qu'après ça s'est éclaté et qu'à la fin des temps ça va peut-être se retrouver je répète ce qu'il dit dans son interview je ne suis pas du tout dans cet esprit-là pour moi l'astrologie n'est pas de l'ordre de la nature c'est l'homme qui instrumentalise la nature et en instrumentalisant il lui donne des significations qu'elle n'a pas en elle-même et il prend de la nature des configurations parmi bien d'autres il n'en garde que certaines et le reste elles ne font pas partie de son système tout simplement et puis alors évidemment et là on terminera là-dessus sur cette flèche du part comme on dit évidemment pas un mot pas un mot sur les étoiles fixes alors là encore c'est même pas dit dans l'interview c'est même pas prononcé le mot étoile fixe n'existe pas dans l'interview ni pour le dire ni en plus ni en moins c'est un problème qui se pose même pas alors qu'on sait très bien que dans l'antiquité il se posait et pour une sorte de raison que l'on connaît et que la configuration astrale par excellence de l'astrologie est très probablement celle qui associe, qui connecte non pas deux planètes mais une planète et une étoile fixe ce qui tout à fait, quand on connaît l'histoire de l'astronomie c'est évident qu'on a découvert à un moment donné qu'il y avait une différence entre les planètes et les planètes et que c'est ça qui a été la directrice fondatrice de l'astrologie et puis alors ce qui est énervant quand j'écoute les propos de Barbeau je ne sais pas si d'autres personnes seraient aussi énervées mais enfin je crois que oui c'est quand il dit ça marche ou ça ne marche pas alors c'est assez curieux parce que tout à l'heure on venait de dire qu'il avait exprimé sa prévision sur les années 80 sur la 13ème guerre mondiale avec un certain nombre de scies, de conditions, etc. et là tout d'un coup il nous dit ah non mais ça marche ou ça marche pas contradiction il me semble tout de même enfin je vous laisse juge qu'est-ce que c'est que ça marche, qu'est-ce que c'est que ça ne marche pas bon là on tombe sur une problématique qu'il va falloir étudier un tout petit peu pendant quelques secondes cet enthousiasme juvénis comme ça qu'on dit regardez ça marche, ça ne marche pas comme si et là encore je vais être désagréable comme si moi souvent je dis mais les astrologues ont raté leur vocation ils auraient mieux fait de faire autre chose là on a l'impression n'est-ce pas le père de Barbeau est Forgeron effectivement on peut penser que je plaisante un petit peu mais pas tant que ça qu'il y a des métiers où on sait ce qu'on fait ça tient ou ça ne tient pas par exemple on répare une pièce ça tient ou ça ne tient pas est-ce qu'on peut raisonner de la même manière quand on parle de sciences humaines ça tient ou ça ne tient pas ça me paraît encore une fois une vocation je suis désolé j'ai l'impression que l'astrologie est envahie par des gens qui ont des vocations d'historien qui ont des vocations de de vendeurs de voitures qui marchent ou qui ne marchent pas ou vendeurs de télévision qui ne marchent ou qui ne marchent pas et qui vont chercher dans l'astrologie un moyen qui vont imposer à l'astrologie des critères, des repères qui ne sont pas les siens ce qu'on appelle en philosophie une épistémologie qui n'est pas celle de l'astrologie on n'applique pas à l'astrologie l'épistémologie de telle et telle technique ou de telle et telle discipline scientifique dure les choses ne sont pas comme cela donc là il y a une espèce de je ne dirais pas de viol de l'astrologie mais on fait violence à l'astrologie en lui imposant des repères en ayant des exigences qui ne sont pas appropriées et qui donc par contre sont contre-productives bon non et en ce sens là je serais assez d'accord avec Patrice Guinard il faudrait que je relise encore ces travaux mais il m'a semblé que ce qui est important c'était déjà d'élaborer un modèle qui soit acceptable sur le plan philosophique sur le plan épistémologique au niveau du dialogue possible avec d'autres disciplines un modèle qui soit viable d'ailleurs je dis toujours les gens viennent à l'astrologie non pas parce que ça marche mais parce que elle a une façon de présenter les choses qui les séduit tout simplement et si l'astrologie était plus séduisante dans sa présentation dans son discours elle aurait déjà beaucoup plus de succès et Barbeau croit que c'est la réussite prévisionnelle qui fait le succès de l'astrologie permettez-moi d'en douter maintenant et j'en terminerai peut-être là-dessus ce que je reprocherai encore à Barbeau c'est qu'en réalité il s'agit de définir à mon avis d'abord ce qu'on entend étudier l'effet de société parce que c'est de cela finalement qu'il s'agit l'effet de société qu'on entend étudier que tout le monde peut observer qui sont récurrents à travers les siècles comme la fameuse opposition complexe entre le chef et le peuple qui a frappé des gens comme Spinoza comme des gens comme Rousseau il faut que le fait que l'astrologie étudie soit déjà déterminé il n'y a pas d'histoire là-dessus vous voyez ce que je veux dire ? il faut que l'astrologie dise voilà ce que nous étudions nous étudions les mouvements complexes qui opposent et qui rapprochent certaines populations certaines classes sociales à travers les siècles à travers les décennies à travers les siècles une sorte de lutte des classes ou de lutte des sexes mais pas la lutte entre la France et l'Allemagne entre la Chine et l'URSS ou l'Amérique donc définir et fixer d'emblée d'autorité l'objet étudié de façon à ce que cet objet il peut être étudié et décrit correctement pourquoi ? parce que si je dis par exemple à des sociologues que j'étudie tel objet et bien ils seront en mesure de me fournir des données sur cet objet il y aura un dialogue qui va pouvoir s'instaurer ah bon les astrologues s'intéressent à la lutte entre les peuples et les chefs etc. et bien voilà étudions ça avec eux et à ce moment là il n'est plus nécessaire de charger le modèle astrologique quel qu'il soit de telle ou telle signification zodiacale ou planétaire puisque déjà l'objet est déjà d'emblée défini il n'est plus nécessaire que de montrer que cet objet défini donc qui a déjà une substance et bien il obéit à une cyclicité qui est une cyclicité qui peut être très simple fondée sur un modèle qui articule planètes et étoiles fixes de façon complètement récurrente et stable puisque les étoiles fixes ne bougent pas c'est uniquement le facteur planétaire qui un peu l'aiguille des montres d'une montre qui lui va produire cette évolution nécessaire puisque s'il n'y avait pas un élément en mobile il n'y aurait pas de prévision il n'y aurait pas de changement donc il ne peut pas aller autrement donc voilà ce que j'ai à dire sur André Barbeau vous apprécierez comme vous l'entendez abonnez vous commentez-vous